Bonjour, Equita, samedi matin, et bien nous sommes en train de passer un sympathique moment avec le Horseball Régional. Donc le Horseball Régional c'est plein de médailles, c'est plein de joueurs, et puis c'est Jean-Philippe Berton, responsable de la commission. Jean-Philippe, ça fait quelques années déjà cette commission ? Avec Monsieur Tourvieille ça fait déjà 15 ans et j'avais déjà eu des activités avec ses prédécesseurs. Alors quand on est responsable de la commission Horseball, discipline qui à la différence des autres disciplines équestres est un sport d'équipe, comment est-ce qu'on s'y prend pour gérer tout ça ? On s'y prend en se disant qu'on n'est pas seul à la tête de la commission, qu'il y a des personnes, il faut choisir des personnes avec qui on travaille, ce qui est le cas. Toutes les personnes avec qui je travaille dans ma commission sont d'anciens joueurs, des directeurs de clubs, qui sont passionnés comme moi de cette discipline, qui vivent pour les enfants. Parce que c'est vrai que le Horseball c'est avant tout les enfants, les petits Poussins, les Benjamin, les Minimes. Ils deviennent grands par la suite, mais on est passionnés du cheval, passionnés par les enfants qui se font plaisir. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que le sourire d'un petit Poussin quand il reçoit une médaille au championnat de France. Et c'est vrai qu'il faut aussi, je ne vais pas dire savoir s'entourer, c'est avoir envie de s'entourer de gens compétents pour s'occuper de l'arbitrage, qui est un énorme morceau. S'occuper des calendriers et des hors-mises de prix, comme là j'ai eu des personnes, c'est énorme. Mais quand on est bien entouré, ça allège vraiment la tâche, c'est vraiment très important. Alors justement, le sourire d'un enfant, il y en a beaucoup des sourires parce que le Horseball en Rhône-Alpes se porte bien et chaque année, c'est beaucoup de médailles. Cette année, c'est beaucoup de médailles. On tourne aux environs des 18-20. Cette année, on est à 11. Il y en a un petit peu moins, mais il y a encore beaucoup d'enfants qui sont venus avec des médailles. Aujourd'hui, on vient de récompenser des Minimes. Minimes, c'est 12-14 ans qui ont été champions de France au grand tournoi à la mode Beuvron. Mais voilà, je crois que le Horseball, oui, parler du haut niveau, c'est super. On a des cavaliers de haut niveau ce week-end en pro-élite, en pro à Nancy. Mais si on veut avoir des pros et des pro-élite et des amateurs, il faut avoir des poussins qui grandissent. Il faut avoir des directeurs de clubs qui mettent les poneys à disposition. Il faut avoir des parents qui sont motivés pour leurs enfants, qui financent les saisons, qui font les déplacements. Ce n'est pas évident. Le championnat régional, c'est six déplacements sur la région Rhône-Alpes. Le grand tournoi, c'est la mode Beuvron. C'est vrai que c'est la mecque de l'équitation. C'est le grand tournoi pour le week-end de la Pentecôte. Mais c'est vrai que le Horseball, c'est les petits. Et on essaye de plus en plus de mettre en avant ces petits poussins, ces benjamins. Bon, on a même des moustiques, c'est les 6-8 ans. Mais voilà, c'est par eux que commence l'équitation. Et on s'en rend compte, les générations maintenant, ben tous les enfants, tous les cavaliers qui sont dans le haut niveau ont tous débuté par un cursus poneys. Alors que, bon, les gens de mon âge, c'est ce que je dis souvent, les gens, nous, on a commencé à l'âge où certains, eux, arrêtent. Nous, on a commencé à 24-25 ans avec l'aide d'un moniteur gym, M. Bertrand Pétroquin. Et eux, ben, à 25 ans, ils arrêtent parce qu'ils ont commencé à 6-8 ans. Voilà, je trouve que c'est le décalage. Mais c'est un bon décalage. C'est super. Et je vous dis, quand on va au gros... Déjà, sur les week-ends de jeûne, venez nous voir ne serait-ce que le 22, le 22, pardon, novembre à Mâcon, au centre-équaisse de Chintrée, où il y aura une journée de compétition pro et en parallèle une journée régionale de jeûne. Mais le grand tournoi, vous avez 1500 cavaliers et que des petits, des cadets. Et même les cadets, ce que je dis souvent, même si les cadets, des fois, ils se la jouent un petit peu, ils roulent les épaules, ben, ce sont encore que des enfants. Et on voit dans leur regard, quand ils ont perdu un match, ils ont la rage. Quand ils ont gagné, bon, ben, voilà, c'est l'euphorie, c'est super. C'est-à-dire, je crois que c'est, voilà, c'est l'enfant qui fait l'équitation et puis, ben, notre équitation, pardon. Et puis, après, ben, il faut tout faire pour les garder. Il faut tout faire pour les garder. Et en Rhône-Alpes, ben, je pense que M. Tourvieille et le comité directeur et tout le creux Rhône-Alpes peuvent être contents parce que l'équitation Rhône-Alpes au niveau du horseball, hormis cette année en pro élite, nous sommes dans toutes les catégories de compétition sur tous les championnats de France. On est représentés. Et au niveau international, eh bien, il doit bientôt y avoir sept ou huit ans qu'à chaque année, nous avons au minimum un voire deux cavaliers qui vont en équipe de France et qui reviennent avec un titre de champion d'Europe. Cette année, ça a été Tristan Desma de Loire-sur-Rhône en cadet. Enfin, on va parler à la mode. Under 16, moins de 16 ans. Et Gaëlle Lebris de Chambéry qui, elle, est revenue, médaille d'or au championnat d'Europe, à Bordeaux aussi, avec l'équipe féminine. Voilà. Je pense que, oui, je peux parler de fierté d'être à la tête de cette commission. Merci de la confiance qu'on me fait depuis ces années. Mais si je n'avais pas tous ces gens, si je n'avais pas tous ces cavaliers, je ne serais rien. Je serais M. Landa qui se balade à Équita aujourd'hui, qui regarde les poteaux, qui regarde tout, qui voit la lumière et qui est content de voir du cheval. Voilà. Je suis là, c'est bien. Mais s'ils ne sont pas là, je ne serais pas rien. Même avec ma passion, si je n'avais pas tous ces cavaliers, si je n'avais pas ces directeurs de club, tous les gens de ma commission, je ne serais rien. Je serais comme, je vous le dis, le passager Landa. Voilà. Je me baladerais parce que je n'ai rien à faire. Là, aujourd'hui, je suis là et c'est avec un immense plaisir que je les vois, les parents qui sont là. Voilà pourquoi. Eh ben, donc, c'est reparti pour 15 ans ? Et plus ? Alors, bon, je vais vous, non, je ne vais pas vous tutoyer. Je vais quand même rester à vous, vous voyez. Ce que je dis, le jour où on n'aura plus besoin de moi, on me le fera savoir parce qu'on a une époque où maintenant, on fait vite savoir aux gens ce qu'on a à leur dire. Le jour où on n'aura plus besoin de moi ni pour gérer une commission, ni pour faire des commentaires, je me retirerais. Voilà. Je crois qu'il faut savoir ne pas faire l'année de trop, l'année de plus. Après, bon, tant qu'on a la passion et qu'on peut encore apporter une petite brique à l'édifice, je suis prêt. Enfin, 15 ans, ça va peut-être faire beaucoup. Merci Jean-Philippe !